Merci Rudy Salle qui est l'autre rapporteur. Oui alors je serai bref parce que Marietta s'est exprimée en notre nom à tous les deux. Simplement lorsqu'on est allé à Bruxelles effectivement on se rend compte que l'exception culturelle est très très loin des préoccupations de la DG concurrence. Et on a été reçu à la limite de la correction je dirais même. C'était vraiment très intéressant de voir à quel point tout ça dépassait complètement les préoccupations de nos interlocuteurs. Vous avez évoqué le problème de la TSTD dont je n'y reviendrai pas. On est dans l'attente évidemment d'une réponse à ce niveau là. En revanche il y a un sujet qui nous inquiète aussi c'est le problème de la chronologie des médias. Puisque la diffusion des films doit attendre avant d'être sur les supports internet et autres un certain délai. Or les discussions qu'on a eues aussi à Bruxelles sont de nature à nous inquiéter. Car on nous a cité l'exemple d'un film célèbre venu de Grèce que personne ne connaît. En disant qu'il avait été lancé, même Marietta, qu'il avait été lancé sur internet. Et ensuite il avait fait un très très grand succès dans les salles. Bon on est resté un peu pantois. On voulait plus de précisions mais on n'a pas réussi à les avoir. On est convaincu quand même du contraire. Et je crois que sur ce plan là il faut absolument se battre pour maintenir cette chronologie des médias. Alors ce n'est pas le sujet bien sûr mais on n'insistera jamais assez sur le fait que le cinéma français est le seul cinéma qui continue de s'en sortir en Europe. Et que c'est même le cinéma qui porte à bout de bras le cinéma européen par un certain nombre de coproductions. Parce que nous avons le système de financement du cinéma qui est tout à fait exemplaire. Qui repose sur les recettes et qui permet finalement aux films étrangers, notamment aux films américains, de participer au financement de la production française et européenne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important auquel il faut s'accrocher. Mais voilà. Donc question sur la chronologie des médias qui nous tient à cœur. Merci.